et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de total war shogun 2 on se retrouve pour continuer notre aventure oui aventure notre conquête même si on est un petit peu en recul sur certains flancs notamment à l'ouest donc j'ai fait quelques petits essais qui regardaient un petit peu ce qu'on pouvait faire on a des possibilités un peu hors de prix de convertir des armées avec des chances pas si neutres ici il s'est placé suffisamment bien pour que quand on attaque les deux armées viennent en renfort j'ai placé ce qu'il me reste de troupes d'ailleurs là il faudrait que je fasse venir cela également dans cette armée si possible pour que il y ait des renforts si on décide de lancer l'assaut et du coup on va essayer de se baser sur le sabotage si on arrive à saboter une armée ne vient pas en renfort donc là on a un petit 67% et là avec ce ninja lag j'ai sorti autour d'avant et que j'ai spécialisé en sabotage on a un 74% pour saboter cette armée donc on va s'essayer si on arrive à en saboter quelques unes ça peut être extrêmement intéressant mais si on se rate ça peut aussi être extrêmement nul ok donc déjà on a réussi à saboter une c'est pas si mal ce qui fait que là si on sort nos chances sont déjà un peu plus équilibré ok très bien maintenant est ce qu'on a moyen d'assassiner des gens genre dans cette armée alors on a 56% de chance mais par contre on a des bonnes chances d'assassinat un petit 60% là qui fait qu'on se plaise ok c'est raté et toi éventuellement j'aimerais bien que tu arrives à assassiner on est à 52% c'est pas ouf et là 60% ok on va tenter le général il est tout tout neuf tout frais allez yes ok on a déjà un général de moins sur le champ de bataille est ce qu'on a d'autres agents qui traînent dans le coin toi tu es loin on n'a pas d'autres ninjas on n'a pas d'autres ninjas ok très bien très bien très bien très bien alors ça nous coûte cher mais à un moment où il faut il faut essayer de de faire le taf mes metsuke pour le coup ne me servent pas grand chose pour le moment donc on va essayer de les utiliser pour faire tomber les metsuke ennemis et donc là si on lance une bataille on est pas mal franchement je pense que c'est une bataille qu'on pourrait gagner on va donc la lancer donc on a le lambo d'armée qui s'était enfui et une armée un petit peu plus énervé plus notre garnison qui n'est pas totalement totalement nul ça va quand même être tendu mais bon si on arrive à à tenir le moral ce qui va être compliqué on a eu pas de bol sur nos jets franchement le 70% qu'échoue et le 67% qu'échoue c'est toujours aussi peu aussi peu pas de bol mais bon c'est la vie alors on y va en sec on s'embête pas alors nos renforts arrivent là et là du coup on aurait peut-être intérêt à les attendre quand on sait pas quels seront les renforts bien et quels seront les renforts dans le mal on a pas mal d'archers je pense qu'on va du coup alors ils arrivent plutôt là les hôtes et eux ils arrivent plutôt là du coup on va se mettre en en défensif alors là c'est dommage il y a une montagne mais il y a une plaine de forêt pas sûr que ça vaille le coup de la prendre remarque ça réduit la cavalerie les capacités de combat de la cavalerie on a on a zéro cavalerie donc ça peut quand même être intéressant on va se placer en mode défensif ici pour le moment alors toi tu vas venir ici parce que sinon je vais pas arrêter de t'oublier hop loose formation tu te mets là le samouraï reteneur c'est plus ou moins notre général donc c'est parti alors il est bien en tas là ok très bien et il charge est ce que on aurait moyen nous éventuellement d'avancer jusqu'à cette forêt là je pense que c'est envisageable on va courir nous aussi on court on court donc là l'armée un peu plus en état c'est celle qui arrive sur le côté ok la plus proche c'est parfait venez les gars par contre on voit pas ces renforts pour le moment on va arriver vraiment de flanc avec eux ce sera très bien on va les réorganiser un peu donc l'armée elle est là elle est là elle est là elle est là donc l'autre armée qui est un petit peu plus dans le mal c'est celle là elle arrive vraiment au fond pour le coup vraiment sur le flanc éventuellement on va les faire courir jusqu'ici on verra quand ils arriveront où on en sera il y a beaucoup de cavalerie entre ces généraux et sa cavalerie normal ok l'autre arrive là très bien bon c'est pas si mal on est un petit peu dans la forêt on n'est pas trop trop mal bon c'est sûr que s'il nous contourne avec sa cavalerie rapidement on va peut-être galérer le temps que les renforts arrive mais faut faire avec ce qu'on a voilà c'est à dire pas grand chose et visiblement ils décident de charger ah peut-être qu'ils nous voyaient pas ok alors attendez là ici visait le général on a vu que les archers sont pas ici inutiles que ça face à la cavalerie parfait ici contourner nous renforçons encore assez loin malheureusement on va continuer de tirer on va envoyer l'unité d'hiari en speed sur le côté oh putain il tombe sur le sur le général c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai quel relou ah putain il en a chargé là aussi j'avais pas vu ok pour l'instant on va abandonner le front comme on dit vous pouvez continuer de tirer vous vous reculer par contre alors là il y a un autre général qui est en train de charger qui est un peu un petit peu évitable pour le moment on va dire grosse armée encore ici et là ces unités sont cachées mais doivent être dans la forêt là donc on va quand même laisser quelques unités disponibles pour aider eux ils font quoi ils chargent vers là bas là ? si ça les amuse allez les harry il faut sortir là ils commencent à sortir ses troupes forcément euh non vous vous restez ici pardon excusez moi vous vous me laissez tomber cette formation serrée il va falloir qu'on engage nos retiners là nos vassaux samouraïs si on veut que ça tienne au moins jusqu'à ce que les renforts arrivent là vous reculez ici ça se passe comment les archers défoncez moi ça vous mettez vous en ligne allez vous êtes largement à porté là qu'est ce que vous foutez ok il fait demi-tour très bien ici ça commence doucement à céder il faut qu'on tire sur ça là on a quelques troupes prêtes à accueillir mais c'est pas non plus dingo ici ils s'acharnent sur nos archers on va passer en flèche enflammée avec eux essayer de commencer à taper là dessus alors là par contre ça c'est pas bon essayer donc de lancer des petites bombes mais euh je sais pas pourquoi eux ils courent aussi vite que ça il y a d'autres cavaleries qui arrivent derrière oui il y a d'autres cavaleries qui arrivent derrière vous go vous et vous vous me chargez dans cette forêt les firebombes là c'est parti là je pense qu'ils vont pas pouvoir arrêter une charge non malheureusement on va envoyer eux aider tant pis parce que les yarris sont trop loin là il a senti la menace il est en train de s'écarter un peu bon les généraux on devrait les battre ça va le faire ici sur ce flanc qu'est ce que ça donne il a pas tenté de me contourner sans que je le vois non mais les archers ont continué d'avancer bon il a arrêté notre avancée par contre rien que ça c'est négatif il faut qu'on charge euh ça c'est en déroute ici du coup ça donne quoi ? du airyashigaru qui charge sa cavalerie ici est toujours en train de résister mais ils sont plus cuites ici sa cavalerie est quasiment en déroute on va essayer de faire venir là là du coup demi-tour les archers ici replacez-vous on va laisser nos retainers faire tomber ça ici on va laisser tomber les positions écartées pareil pour vous tirez donc sur ça plutôt là ils sont confident mais les nôtres aussi donc je pense qu'on devrait réussir à à les nettoyer un moment qu'est ce qu'ils foutent ? vous êtes obligé de vous avancer autant ? sérieux ? où est ce qu'on a des gens qui s'enfuient ? vous êtes sérieux ces gens c'est les firebombs là qui ont décidé de s'enfuir ? c'est un peu abusé non ? ils sont 60 eux encore ? ah putain ils ont dû choper les firebombs là et je les ai pas vus il y a tellement de cavalerie qui courent partout sur le champ de bataille c'est compliqué hein bon ici la bonne nouvelle c'est qu'on devrait quand même pouvoir se faire ces généraux j'espère là ils doivent être en train d'essayer de charger par là mais là on va essayer de les intercepter eux venez plutôt par derrière quelques tireurs à droite à gauche ok ici c'est fait ici du coup il en reste plus que 8 eux ils devraient pouvoir s'en tirer j'espère quand même ça c'est en déroute mais c'est au contact encore d'archers c'est un truc de fou nos archers je sais pas ce qu'ils font n'importe quoi là on va les envoyer courir ici s'occuper de ça là s'occuper de ça ici ça c'est en déroute ici il faut tirer là-dessus nos samouraïs retainers ils vont aller filer un coup de main là ils vont me tirer là-dessus là on a du guerrier il faut qu'on chope la cavalerie avec si on peut lui balancer des bombes dans le dos voilà ça devrait la calmer un peu ici visiblement le général s'est fait annihiler on va charger sur ça ah mais il y a beaucoup de monde qui arrive là putain non mais sérieux quoi on va venir ici choper ça les yari ici pareil il va falloir qu'on gère la grosse armée de renforts qui s'approche là donc vous vous avez fait votre taf vous allez reculer pour la suite ici c'était peut-être un petit peu gourmand d'aller les chercher en vrai on va leur demander de reculer ici aussi on va leur demander de reculer les dojos samouraïs on va leur demander de venir se placer là sur ce flanc on s'est géré enfin en position par là on commence à avoir un peu géré sa cavalerie c'est pas mal vous si vous pouviez éventuellement mettre quelques flèches dans les fesses de ceux-là honnêtement ça m'arrangerait vous allez venir protéger l'infanterie et là il va falloir du coup qu'on se place pour intercepter ça ah non mais sérieux la cavalerie qui me recharge ici laissez-moi ok on vient nous mettre en sécurité il faut que les gars ils fassent le taf là ok là voilà si on pouvait se débarrasser de ce général ça ferait franchement du bien ici on a de l'archer en face de nos yari ils sont encore 13 mais ils résistent nos archers en vrai ce serait bien la cavalerie là elle a été gérée je ne sais pas si elle a été gérée mais au moins elle est dans le mal il faudrait que vous veniez là en fait mettez-vous en formation dispersée maintenant et vous allez courir vous replacer tous ici démerdez-vous ici à la rigueur je suis presque prêt à laisser cette unité d'Hashigaru décéder s'il le faut là on a enfin quasiment géré ça ici le général ils sont 4 ils résistent mais bon il y a peut-être un moment où ils vont céder on va envoyer même les gars y aider s'il faut il ne nous reste plus qu'une unité de firebombe mais elle peut nous aider honnêtement elle peut nous aider si on arrive à balancer des bombes dans les fesses des gens là il va falloir faire une ligne ici avec vous rapidement ok parfait 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 donc vous 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 faites moi une ligne courez faites moi une ligne ici ça tient ici c'est ouf comment ces 8 archers arrive à tenir il est en train de se placer il commence à tirer l'enfoiré on court un peu partout donc ça va minimiser son effet ici on va commencer à avancer par là pareil là aller filer un coup de main par là on va redonner un petit peu de morale au passage même si ça commence à être la fatigue forcément donc là ça y est il est au contact il charge très bien cours par là toi toi cours par ici ça c'est efficace contre la cavalerie ou contre les autres unités ouais c'est ça c'est vraiment ils se mettent vraiment en mur de lance tout serré donc ils sont efficaces contre la cavalerie mais c'est tout il y a du harry samouraï qui arrive derrière du harry ashigaru pas mal d'archers ici malheureusement on a pas de cavalerie donc là on va attendre le choc est ce qu'on pourrait avancer suffisamment pour tirer là ils sont vraiment mis en toute limite de portée les enfoirés du coup on va les faire tirer plutôt sur les troupes les firebombs il faut qu'on leur fasse faire le tour tirez là-dessus tirez là-dessus tirez là-dessus pour charger par là vous par ici allez aider un peu alors là il y a du harry samouraï qui y va ok nous on charge notre harry il est en déroute ok très bien on est un petit peu fatigué oula mais c'est la déroute ici qu'est-ce que c'est que ce délire vous courez faut pas que ça cède sur ce front notre général il est où ? il est ici il y a tellement de monde il y a tellement de monde c'est chaud allez si on arrive à se poser sur le côté avec eux là on va leur faire bien bien mal ok c'est parfait ici ça cède oh ça cède de l'autre côté nickel ça c'est très très bon ça allez non ça c'est pas moi c'est eux allez go go ici ça donne quoi ? ça donne qu'on est un petit peu fatigué donc du coup ils ont l'avantage est-ce qu'on a quelque chose à envoyer pour aider ? des archers qui sont plutôt bien placés en plus donc là on a dit qu'on chargeait là là avec les as chikarons on va charger ici là on va leur balancer des bombes dans le tas ça devrait leur faire du bien il va peut-être me faire du tiramie vu comment ils sont en train de se replier en masse bon on va pas pouvoir trop les poursuivre malheureusement mais c'est quand même un premier recul du rocacou là c'est ça hein c'est les rocacou genre un truc du genre qui est ma foi très très bon à prendre ici encore du yari samouraï full qui vient ok donc il va nous falloir du autre chose que des archers pour aider là ils viennent par là intéressant on va choper les archers demander de tirer là dessus alors là on a des unités qui commencent à craquer ah non oui il y en a une deuxième unité de yari samouraï ah il y avait 3 yari samouraï planqués dans la forêt là merde donc ça risque de manière non négligeable de céder sur ce flanc là on va donc aller aider comme on peut en envoyant lui est-ce qu'il y a des choses ici ? ah là les déroutes il y a des trucs qui poursuivent demi-tour les gars on va avoir potentiellement besoin de vous ah oui bah ils sont épuisés ils sont épuisés hein ok c'est la réussite c'est la victoire arrêtez de courir après les ennemis ok non on va mettre fin à la bataille victoire décisive et victoire pas facile quand même beaucoup beaucoup de cavalerie qui nous a fait très mal heureusement un ou deux générales près c'est de la cavalerie légère mais nos archers sont pas aussi efficaces contre la cavalerie que leurs archers on a quand même fait mal du coup ils vont se replier un peu en plus ils ont plus de généraux donc normalement ils vont plus se ils vont pas se reconstituer sauf peut-être celui qui est là ouais il se reconstitue ok ici on se reconstitue et donc nous aussi on va recruter alors en terme d'armée qu'est-ce qu'on a ici il nous faudrait un petit peu de ça un petit peu de ça et un ça vous pareil vous avez pas de généraux donc repliez-vous dans la ville au moins pour vous refaire alors est-ce que éventuellement il y a quoi il reste quoi dans cette armée il y a juste un ashigarou ok cette armée là coûte beaucoup trop cher mais on a des bonnes chances de la bribe si jamais il décide de nous réattaquer faudra peut-être qu'on garde un peu de souffle ici on a des gens à envoyer au combat on aurait presque même pu rejoindre la bataille d'ailleurs il y a peut-être un chouïa trop loin ok on commence à les repousser ça fait plaisir il nous faudrait quoi dans nos armées ? on a du katana on a un petit peu de yari on a de l'archer il nous faudrait des archers en fait quasiment de nos dashi ça serait bien un archer avec une précision améliorée ici on a plus de thunes oui on a plus que 23 on a plus du tout de thunes mais on va pouvoir se faire peut-être une armée pour commencer à avancer ici ou en tout cas à foutre un petit peu la merde donc sur ce flanc il y aurait éventuellement ce ninja là à gérer mais pas grand chose d'autre qu'on puisse faire pour l'instant restons calme est-ce qu'on pourrait éventuellement négocier un accord commercial avec quelqu'un qui nous filerait des sous ou il y a que lui euh pas ça ça n'a plus donc pas moyen alors maintenant sur ce flanc là sur ce flanc là on est enfin en position pour aller botter des fesses il va reculer bien sûr on s'y attend mais on peut aller se mettre ici voilà et on peut... oh on pourrait même lancer l'assaut avec lui qui est full full euh... faut que l'on résolve ça devrait aller quand même ok c'était 4 yari samouraï ça veut dire quand même une force pas négligeable à éliminer on est sur son territoire du coup il faudrait qu'on répare ça ça coûte 37 si on le réparer alors je vais me permettre du coup probablement euh... de ne pas recruter une troupe un truc la con genre ça euh... parce que je voudrais voir en fait si je le répare si ça redonne de la... de la bouffe on va réparer ça pendant qu'on y est ici c'est pareil on avait des trucs détruits 1200 pour réparer ça oh la vache ça pique bon sur ce flanc là au moins ça s'améliore un peu euh... ici on a un moine est-ce qu'il peut aller démoraliser cette armée non elle est trop loin mais là on arrive avec nos petits renforts pour repousser un peu ce con là d'ailleurs je pense qu'on va même se permettre de lancer la réparation là aussi oui et là on pourrait euh... on pourrait... ah est-ce que ça serait pas la dernière cité des Asanos ça ? non il y en a d'autres mais c'est trop important de se débarrasser d'eux donc on va se le faire voilà voilà on occupe on va sécuriser un petit peu notre ligne voilà ok on est pas mal il y a quoi là un higata dojo et euh... des chevaux très bien l'Asano il lui reste quoi ? il lui reste combien de provinces à l'Asano ? une seule ok un petit truc là coller à nous euh... ah oui non je me disais pourquoi tout ça est rouge et non mais ok non pas du tout coller à nous en plein milieu du territoire ennemi donc malheureusement on va pas pouvoir se débarrasser des Asano si facilement elle est ouf cette province la con ah mais les anima ils sont en train de se propager par là ça c'est cool Okaku ils sont là ok ils sont là on verra si quelqu'un d'autre s'en occupe à notre place la priorité va être de réétablir nos lignes de ravitaillement en reprenant toute cette partie là enfin déjà on a réussi à mettre un petit coup d'arrêt là entre tous nos agents et euh... et les dégâts qu'ont fait nos... nos armées de siège on a quasiment annulé une armée il en avait... il en avait 4 hein donc on a annulé une armée bon je crois que c'était un tout petit truc quasiment annulé une autre celle là on lui a fait bien mal quand elle a lancé le siège et elle a pas participé à ce combat là elle a plus de général donc elle se refait pas il a plus du tout de généraux sur ce champ de bataille comme nous globalement même si ça nous a coûté cher on commence à les repousser c'est plutôt cool du côté des Nikaido nos renforts arrivent ralenti par la forêt de fou il a de nouveau mis une petite armée devant on pourra essayer de la démoraliser voilà on pourra essayer d'assassiner le général on a plus de sous bon pour ce qu'il y a je pense qu'on va pas se faire chier euh... notre armée on est où là ? elle s'est refaite un peu ? ouais elle s'est refaite un peu on y va il se replie ah ça c'est le renfort qui est derrière ok on va continuer le siège ici il amène d'autres troupes mais globalement c'est une unité plutôt de base est-ce qu'on continue le siège ? non on va... on va casser le siège et on va retourner se refaire je pense que c'est plus important qu'on... oula je me disais pourquoi c'est bloqué on a un moine qui monte de niveau c'est plus important qu'on se reconstitue plutôt que de faire tomber ça et de détruire deux archers en général j'avais pas vu ça c'est un... ninja ennemi merde je pensais que c'était un des miennes j'aurais pu essayer de m'en débarrasser c'est pas grave qui c'est qui a pris un niveau ? c'est toi qui a pris un niveau ? qui a pris un niveau ? ah bah si c'est toi si si c'est toi alors qu'est-ce que t'as de beau ? 25 de vision c'est pas mal plus 5% de chance de s'échapper en cas d'action raté moins 5% de chance d'être assassiné on va prendre ça on va prendre la petite amélioration des arts au niveau technologie on a bientôt terminé ça qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le champ de bataille la carte de campagne et après on aura encore 10 tours pour ça c'est pas gagné c'est pas gagné mais ça s'améliore franchement ça s'améliore et après prendre un petit peu le temps de souffler pendant l'hiver ne vous ferait pas de mal je pense mais bon on va voir si c'est envisageable ok on va pouvoir arrêter cet épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des idées de stratégie ou autre et puis on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti